J'ai une question pour nos différents intervenants. Nous avons beaucoup parlé SAF et hydrogène. Il y a une question qui ne me semble pas être suffisamment traitée. Il y a peut-être une forme de compétence, je ne sais pas si c'est le bon terme, entre l'hydrogène en tant que carburant pour l'aviation, d'une part, et d'autre part, l'hydrogène utilisé pour produire des e-carburants ou des PTL, par exemple, en mettant en combinaison l'hydrogène, l'hydrolyse, l'eau, l'énergie. La vie renouvelable et la capture directe dans l'air. Est-ce que vous considérez qu'il y a là un phénomène de concurrence ou de compétition, véritablement, pour ce qui est du fait d'opérer des choix entre ces différentes options ? Est-ce que, d'ailleurs, il y a deux options ou pas ? Je ne sais pas si l'un de vous souhaite se lancer. Je vais essayer d'être bref dans ma réponse. Nous ne considérons pas qu'il y ait là une concurrence pour le SAF et le PTL. Les carburants synthétiques dérivés de l'hydrogène sont un élément important dans notre programme d'action au niveau du secteur. Et on peut, effectivement, réfléchir à la possibilité de deux carburants sans se borner au SAF. Et pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question du volume en lien avec l'hydrogène, nous n'avons nullement l'intention d'aller aussi loin avec l'hydrogène. Ce serait, au contexte de moyenne et longue portée, des solutions drop-in qui seraient privilégiables de SAF ou de PTL, le PTL étant lui-même dépendant de l'hydrogène. Mais il faut voir aussi l'autre versant du problème, à savoir qu'il y a encore une empreinte CO2, c'est une autre solution, en tout cas dans une certaine mesure, et parfois une empreinte NOx également. Donc, quand il s'agit de l'environnement, il faut veiller à résoudre tous les aspects du problème. Nous considérons que l'hydrogène est moins consommateur d'énergie puisqu'il faut ensuite une phase supplémentaire pour aller de l'hydrogène lui-même jusqu'au carburant synthétique. Et puis, il y a également l'aspect émission. On parle toujours du fromage et du dessert dans le contexte français. Alors, peut-être que, comme il y a si longtemps que nous n'avons pas été au restaurant, je suis amené à parler de ces choses-là. Mais on peut espérer qu'on arrivera à résoudre les deux aspects du problème. En tout cas, l'un ne saurait exister sans l'autre. Merci. Je crois que Paul souhaitait réagir lui aussi. Effectivement, je crois qu'on peut avoir le fromage et le dessert, comme le propose Jean-Brice. Il ne faut pas considérer l'aviation de façon isolée. Il y a toute une économie qui se développe en dehors de ce secteur autour de l'hydrogène qui sera utilisé, je le pense, pour le chauffage à des domiciles, mais également pour les trains, les autobus. Et pour ma part, je pense que cela reviendra à une bataille d'ordre économique plutôt que liée à l'environnement. Car le cheminement pour aller de l'hydrogène jusqu'au carburant pour l'aviation coûte de l'argent. Cela coûte plus cher que les carburants existants. Et nous devons donc tirer parti de technologies pour obtenir davantage de retombées positives. Donc, je crois que ce sera une situation. On a les deux, le plat et le dessert, pour ainsi dire. Mais pour ce qui est des SAF, ce sera lié à des considérations d'ordre économique, mais également au temps et à la maturité des solutions. Nous avons pris des engagements qui vont jusqu'en 2050. Les technologies qui ne viendront apporter leurs fruits qu'après cette date, en fait, ne nous aideront pas dans cette matière. Il faut y parvenir d'ici 2050. Merci. Nous allons passer aux questions et réponses avec la participation du public et nous lançons le jingle. Voilà qui est fait. Nous avons donc des questions qui nous viennent du public et je vais les traduire à vue. Elles sont en français. Certains considèrent que les carburants synthétiques pourraient être la solution, dirons-nous, résoudre le problème. La question est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait d'utiliser, donc en parallèle avec les SAF, à condition de pouvoir monter suffisamment en échelle, l'électricité pour les vols courts et l'hydrogène ? Car certains pourraient dire qu'une fois qu'on a les SAF, on a résolu les problèmes en matière d'aviation. Que répondez-vous à ça ? Paul, encore une fois ? Nous ne vous entendons pas. Oui, je vous prie de m'excuser. Je disais que je vais peut-être laisser Rolf répondre puisqu'il n'a pas eu l'occasion d'intervenir dans la question. C'est une excellente question. Ce que je disais tout à l'heure, pour les applications directes de l'hydrogène, pour le combustible, c'est encore plus compliqué, ou pour la combustion directe, il y a d'autres considérations qui entrent en nous de compte. On peut s'interroger, effectivement, pourquoi est-ce qu'on dirait faire une chose pareille ? Si, effectivement, la société nous dit que nous ne souhaitons plus qu'il y ait de carburant à base de CO2 dans l'air, il nous faut utiliser l'hydrogène. Et sinon, si ce n'est pas le cas, nous devons sans doute essayer de trouver des solutions compatibles avec le climat et les émissions de carbone liées au SAF. Quelles seront les exigences pour l'avenir ? Nous ne le savons pas, mais il faut nous préparer, en tout cas. Je vais dire quelque chose d'un petit peu différent, même si je suis d'accord avec ce que disait Rolf. Dans les avions de plus petite taille, de différents types d'électricité avec des piles à combustible, il y a des solutions nouvelles. Et on peut imaginer des solutions verticales de type City Hopper, des Airbus, de nouveaux types d'aéronefs qui pourront s'avérer tout à fait excitants pour les passagers. Stéphane, je suis tout à fait d'accord avec les deux orateurs précédents. En fait, nous parlons de deux mondes distincts avec le segment de petits aéronefs, les nouveaux types de mobilité fondés sur l'électricité ou l'hydrogène. On peut imaginer des ouvertures très nouvelles. Pour ce qui est des grands aéronefs, est-ce qu'on peut parvenir à l'objectif uniquement avec les SAF et les PTL ? Si c'est le cas, il y aura peut-être un moindre intérêt vis-à-vis de l'hydrogène. Par contre, la question de savoir si le net zéro suffit ou pas, s'il faut prévoir de l'hydrogène. Et puis, il y a cette autre question des effets non-CO2. Bien sûr, le CO2 est la priorité des priorités, étant donné ces effets cumulés, mais il faudra également traiter cet autre aspect des effets non-CO2. Nous savons que les SAF feront sans doute des effets positifs, notamment pour les traînées de condensation. Il faut mieux comprendre dans quelles mesures et les effets également pour l'hydrogène. Là aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de traînées, peut-être de nature quelque peu différente, sans savoir pour autant quelles seront les retombées en net. Il faudra voir s'il y a des effets positifs très nets pour les effets non-CO2. Donc, finalement, visibilité, acceptabilité des stratégies, notamment, doivent être prises en compte. Merci. Nous avons une autre question sur des aspects liés à l'ingénierie pour les avions qui utilisent de l'hydrogène liquide. Et voici la question. Est-ce que chez Airbus ou Boeing, il y a déjà des modèles de conception d'avions à l'hydrogène qui paraissent raisonnables en termes de masse, de volume, d'autonomie, etc.? Ou est-ce que c'est quelque chose qui reste en attente pour le moment? C'est une question pour Airbus et Boeing, mais d'autres peuvent également se lancer si le soit. Je vais peut-être me lancer la première. Nous continuons, bien sûr, de nous pencher sur ces questions, nous essayons de mieux comprendre les applications de l'hydrogène liquide. Et nous l'avions dit au sujet de l'hydrogène tout à l'heure, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Il y a beaucoup d'éléments qui méritent d'être mieux compris en termes d'infrastructures. On change non seulement de type de carburant, mais également au niveau des aéroports. Il faut des aéroports très différents. Il faut pouvoir remplir les avions. Il y a donc beaucoup d'aspects du problème qui dépassent le fait de comprendre comment fonctionne l'hydrogène liquide lui-même. Il faut une approche plutôt systémique. La partie technique, il faut bien sûr continuer de la creuser en même temps. Et avec cette dynamique globale liée au changement climatique, nous sommes obligés d'envisager toute une série de solutions possibles et pas une seule d'entre elles. Il y a les perspectives à plus court terme avec les staffs, mais il faudra également réfléchir à plus long terme. Chambrice ? Oui, peut-être pour compléter, lorsque nous disons que nous faisons un avion zéro émission d'ici 2035 au maximum, ce n'est pas un simple slogan publicitaire. Nous disons cela sérieusement et nous faisons des travaux de conception préliminaires. Les difficultés qui ont été énumérées pour Ariane sont les bonnes. C'est cette liste-là de défis qu'il faut relever pour les aéronefs. Et puis, il y a toute l'histoire qui tourne autour de l'infrastructure de l'approvisionnement à l'aéroport. Nous ne souhaitons pas que les avions se retrouvent sans approvisionnement dans les aéroports ou sans carburant dans les aéroports. Nous devons rechercher les technologies pour les réservoirs, pour les conduits et l'aspect gazeux en arrivant dans le moteur. Il faut trouver des solutions techniques pour pouvoir lancer le développement lorsque la conjoncture s'y prêtera. Et comme d'autres, d'ailleurs, l'ont dit, il y a devant nous tout un travail au niveau des technologies qui doit être fait. Il ne faut pas répondre trop tôt aux questions. Il ne faut pas dire que nous puissions nous consacrer uniquement à telle ou telle solution et fermer certaines portes. On ne peut pas se satisfaire de réponses comme celle-là. Pour revenir à Airbus, nous sommes actifs, effectivement, dans ce domaine pour essayer, peut-être notionnellement, d'ici peut-être 2024, en voulant avoir une meilleure idée des solutions techniques potentielles. Ensuite, il faudra une démonstration plus large qu'évoquait Rolf il y a quelques instants pour préparer en dernier recours un programme. Stéphane, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, alors peut-être pour répondre à la question, et là encore, je ne connais pas les détails des études effectuées par Airbus et Boeing. Certaines d'entre elles ont été publiées par le passé par Airbus dans des programmes européens. Mais nous aussi, on a fait nos études. Et pour répondre à la question, ce n'est pas un problème énergétique. On sait que les appareils à batterie ne peuvent pas voler, même pour le court-moyen courrier, ce n'est pas physiquement possible. Pour l'hydrogène, on peut concevoir un appareil qui vole avec une portée assez intéressante. Ça, ce n'est pas une question. On sait que c'est faisable énergétiquement. Maintenant, la question, c'est plus de savoir quelles sont les difficultés liées à la technologie qui doivent être développées, qui doivent être matures dans le traitement, la manutention du carburant, les questions d'alimentation des moteurs, de sécurité, etc. Toutes ces questions infrastructurelles représentent les difficultés, mais contrairement à la propulsion électrique, on n'a pas de problème énergétique. Et là, c'est très, très différent. Et donc, c'est quand même pas mal de le remarquer. D'accord, très bien. Moi, je vais ajouter une dernière question pour vous tous. Simplement pour dire que nous avons probablement plus de 1 000 personnes connectées et beaucoup de jeunes qui vous écoutent. Comme vous le savez, en France, un rapport récent a été publié par un think tank, le Shift Project, une association d'étudiants, supérieurs des carbos. Donc, pour vous tous, je vais simplifier en disant qu'ils considèrent qu'un budget carbone mondial pour l'humanité devrait être déterminé pour les années restantes jusqu'en 2050. Et ils affectent un budget carbone spécifique à chaque secteur, selon la cote-part des émissions de ce secteur. Donc, pour l'aérien, le transport aérien, c'est 2,56 % du budget carbone qui peut être dépensé jusqu'en 2050. Donc, ça veut dire que c'est vraiment la portion congrue de ce budget. Alors, comment est-ce que vous analysez les conclusions de ce rapport qui dit, enfin, ils avancent la nécessité pour le transport aérien d'augmenter cette décroissance ces prochaines années pour pouvoir respecter ce scénario qui est lié à une limitation des hausses de température ? Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes pour valoriser le fait qu'en tant que secteur et établissement de recherche, on est sur la bonne voie pour proposer des nouvelles solutions, des solutions de rupture qui pourraient vraiment répondre aux défis environnementaux d'aujourd'hui ? Parce que pas mal de jeunes sont tout à fait sensibles à ces questions et ils pensent, ils pensent vraiment que le transport aérien doit réduire sa part à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Stéphane, moi je vais commencer alors parce que moi j'ai lu l'ensemble du rapport. Oui, je le sais. Je dois dire que c'est un bon travail du point de vue de la modélisation, on y pose les bonnes questions, donc je soutiens ce genre de travail sérieux, mais je ne suis pas d'accord avec les conclusions. Et puis en gros, le message est qu'il développe deux scénarios, l'un qu'on appelle le scénario Maverick, et ce n'est pas le scénario sur lequel on travaille, une insertion de rupture des technologies avec une montée en cadence assez agressive des SAF et de l'hydrogène, et puis un scénario bien moins ambitieux, un peu ce qu'on appelle Iceman, et les conclusions sont fondées sur Iceman. Et le fait, c'est que nous, on travaille sur la base du scénario Maverick, on travaille sur les technologies, et on a besoin de ces jeunes qui viennent chez nous pour créer ces prochaines technologies de rupture dans les appareils de nouvelle génération pour rendre tout ça possible. Ça, c'est la première chose. Et puis concernant le budget carbone, c'est la bonne question. Et pour rendre justice à l'équipe, ils n'ont pas pu décider ce qu'il fallait attribuer à l'aviation, donc ils ont simplement décidé de s'en tenir à la cote-part actuelle de l'aérien dans les émissions. Mais l'Agence internationale de l'énergie, elle, a un scénario pour que tous les secteurs parviennent à 2 degrés, et dans ce scénario, ils ont attribué un budget à différents secteurs, pas selon la situation existante, mais sur la base de qui pourra se décarboner plus tôt, là où ce sera le plus facile. Certains secteurs sont plus faciles à décarboner, et c'est là qu'il faut être extrêmement agressif dès maintenant. Et pour l'aviation, on travaille d'arrache-pied, mais ça prendra un peu plus de temps, donc il nous faudrait un budget plus élevé. En fin de compte, l'ensemble du budget doit respecter ce qui est faisable. Mais moi, je remets sérieusement en cause le fait que l'aviation doit avoir la même cote-part actuellement. Il faut suivre une trajectoire globale pour tous les secteurs qui se justifient. Quelque chose à ajouter, Paul ? Moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est que l'innovation humaine n'a aucune frontière hormis les lois de la physique. On a envoyé des hommes sur la Lune en moins de 10 ans. Le vaccin anti-Covid, ça a été une course incroyable. Tout le monde s'est rassemblé pour faire quelque chose qui aurait été inconcevable il y a seulement quelques années. Mon impression concernant l'ingéniosité humaine est qu'entre maintenant et 2050, quand il faudra décarboner l'aviation, on va décarboner l'aviation, eh bien, ces jeunes vont avoir 30, 40 ans, ils auront de nouvelles identités auxquelles la génération actuelle n'a pas pensé. Par exemple, je regardais les travaux d'un jeune sur la biologie synthétique, des nouvelles façons de capter le CO2 dans les plantes, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ce n'est qu'un exemple. Il y aura tellement d'innovations. Moi, je suis très optimiste. L'aérien va bénéficier de cette innovation pour relever le défi. Merci. Je tiens à remercier tous les intervenants qui nous ont rendu plus confiants quant au fait que l'industrie, la recherche s'engagent pour apporter des solutions à l'avenir et pour lutter contre les problèmes environnementaux. Donc, merci à vous pour vos remarques. Merci pour tous les détails que vous nous avez donnés sur ce que vous préparez. Merci à nouveau. Et je crois qu'il y a une courte pause de cinq minutes. Et ensuite, Jean-Paul Hertement va nous donner les dernières conclusions pour la journée.